ouais c'est pas facile c'est pas facile de se mettre dans une ambiance radio parce que bon t'es là dans ton salon dans ta chambre ou dans une petite pièce à côté pour enregistrer pour faire le live et du coup c'est compliqué parce que je sais pas on est on est tout seul face à un mur et c'est pas le mur qu'on a d'habitude on n'a pas les mêmes les mêmes repères on du coup il faut essayer de se mettre dans l'idée de parler aux gens encore plus déjà qu'en radio qu'on est tout seul dans le studio c'est pas évident d'être proche des auditeurs mais quand on a la maison c'est encore c'est encore pire parce qu'on est chez nous quoi c'est notre entre à nous et quand on quand on va à la radio ça reste un boulot même si c'est une passion mais voilà là on est chez nous donc c'est pas facile de faire ça en jogging en plus ou en short donc mais on s'y fait on s'y fait avec le temps même si c'est un peu étrange même si on a hâte de revenir à la radio ça dépend quand mon coloc est pas là parce qu'il bosse je suis en coloc je le fais depuis là le salon il y a ma télé derrière il y a mes petits skateboards il y a les albums de texas et sinon j'ai une petite pièce à côté où j'ai monté un petit home studio mais voilà autrement j'aime bien dans mon salon en fait c'est lumineux c'est bien je regarde pas mal de trucs en ce moment mais c'est une série à mettre en avant clairement c'est brooklyn 99 qui pour moi me fait mourir de rire avec Andy Samberg c'est juste une série de dingue c'est la vie d'un commissariat à brooklyn et voilà il y a des il y a des enquêtes surtout très drôle il y a toujours des aventures incroyables donc ça franchement si vous avez envie du mari foncé et puis j'ai enfin découvert peaky blinders aussi voilà j'ai mis du temps à m'y mettre mais mais c'est une série assez incroyable une atmosphère folle avec une bande son de fou avec nick cave en générique c'est assez c'est assez dingue c'est assez dingue il y a de quoi faire en plus sur netflix et community qui vient d'arriver aussi qui est très drôle enfin voilà quoi il y a vraiment il y a vraiment de quoi faire mais brooklyn 99 si vous n'avez pas encore vu foncé je suis en train de lire enfin j'aurais dire 1984 je sais pas si tu as lu jordan ouais 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 c'est un super bouquin quoi ça fait des années des années comme on parle en me disant il faut absolument que tu le lises donc voilà je me prends un peu le temps de le lire j'ai lu le petit prince aussi à 37 ans j'ai enfin lu le petit prince c'est des petits moments comme ça et puis je me plonge aussi dans un bouquin sur mon village en fait pour revenir un peu sur sur l'histoire de mon village qui s'appelle maistre at same j'en parle très souvent je crois qu'un peu trop mais voilà c'est un super bouquin qui est sorti il ya quelques années que j'ai pas encore eu l'occasion de lire donc là je suis en train de de découvrir et de requer et de redécouvrir l'histoire bas de mon village mon patrimoine et c'est plutôt sympa ça fait du bien de de savoir d'où on vient donc c'est cool grâce à toi j'ai écouté les strokes parce que le dernier album est sorti à côté de ça je profite pour vous redécouvrir enfin pas pour redécouvrir mais pour profiter de ma ma collection de vinyles parce que comme dit on n'a jamais le temps de se poser d'écouter un vinyle du coup quand je fais de la cuisine du pain je peux m'aider des petits vinyles et je vous ai pris un peu de tout et de n'importe quoi j'aime beaucoup sonic use donc ça c'est un très bon album voilà j'écoute aussi du black sabbath parce que des fois ça fait bien classique des où tommy a écouté vraiment c'est 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 formidable tout et tout est formidable dans cet album un petit peu de bossa nova avec avec getz et gil d'artaud ça c'est juste parfait pour le matin quand on a un peu la tête dont vous voyez ce que je veux dire ma petite clara parce que quand même il faut écouter clara luciani parce que parce que c'est ma chouchoute mais mon gros coup de coeur mon gros gros coup de coeur si je devais vous vous motiver à écouter quelque chose pendant confinement c'est elle est là diane ou elle est là diane je sais pas comment on dit en américain c'est une américaine qui fait de la folk elle a sorti plusieurs albums qui sont juste extraordinaires ça fait dix ans qu'elle est là et puis là son dernier album est sorti il ya deux ans et franchement je l'écoute en boucle je vais pas faire mon faillot mais la radio me manque un petit peu quand même depuis les studios ça c'est clair mais à côté de ça sortir sortir voir la famille les amis boire une bière une bonne bière en terrasse avec les copains avec modération bien sûr faire du vélo tout ça aller voir des concerts je crois que c'est pas avant un moment mais mais voilà je crois que le premier concert on va vraiment savourer ça c'est clair j'en avais quelques-uns de prévu là pour cet été j'avais prévu d'aller aux européennes j'avais prévu de voir un groupe au luxembourg j'ai des biais pour aller voir texas alors en fin d'année je suis pas sûr que ces concerts auront lieu mais voilà ouais je pense que le les concerts la famille et les amis je crois que c'est le ce qui me manque le plus et je vais sauter sur l'occasion de les revoir dès que tout ça sera fini